salut des loulous c'est soma aujourd'hui on se retrouve pour une première vidéo d'analyse à la fois du trailer mais aussi des premières informations qui ont été lâchés par les développeurs de my time at ever shine le troisième opus de la série des my time vous allez voir qu'il y a pas mal de petites choses à découvrir plutôt sympathique alors j'ai reçu un mail de la barre des développeurs mais il ya aussi beaucoup d'infos qui concordent et qui sont quasiment les mêmes voire un peu plus d'ailleurs sur steam donc dans un premier temps on va regarder à nouveau le trailer ensemble pour le décortiquer que vous avez déjà eu sur la chaîne hier soir et ensuite on regardera un peu les infos steam qui ont été données j'ai reçu aussi un kit presse dans lequel on va voir des notamment des petits gifs animés je pense que ce sol qui est le plus intéressant et puis et puis bah voilà donc on va commencer avec le trailer je vais faire des arrêts réguliers dessus et on va regarder un peu ce qu'il en est c'est parti le studio bien sûr patea donc déjà première chose à première vue dans my time at portia on arrivait en bateau dans my time at sandrock on arrivait en train ici à première vue on arrive en chariot une espèce de petite diligence qui conduit par un par un première vue un garde datara en tout cas c'est la tenue officielle on le verra après dans le trailer et je vais vous ferai je vous ferai une comparaison avec le personnage qu'on peut croiser dans sandrock à gauche derrière assis alors je vais revenir un peu en arrière on a donc à gauche le personnage qu'on va créer ça c'est le personnage joueur à droite à notre pnj ou certainement un des nombreux pnj qui seront dans le jeu et peut-être d'ailleurs celui qui conduit le cheval qui nous dirige sera aussi un des pnj du jeu ce personnage qui s'appelle avry je vous montrerai après avoir visionné le trailer qu'on a déjà croisé dans my time at sandrock on regardera un peu sa biographie sur le wiki ça casquette avec son cheval derrière alors est ce que c'est lui qui conduit la chariote je ne suis pas sûr en tout cas là je le reconnais pas c'est pas le même chapeau là il porte un béret clairement c'est pas le même visage voilà on bascule sur le haut d'une colline avec un personnage qui grimpe plutôt charismatique il a des cicatrices il a un tatouage il a une coupe un peu à la nomura le créateur des personnages des kingdomers un des héros de kingdomers ou de final fantasy 7 8 donc avec la la coiffure un peu du akiratoria moi aussi quelque part donc qui escalade une falaise est-ce qu'on pourra escalader dans le jeu à voir on a une grande vue alors à la fois deux biomes très distincts je trouve un biome très prairie qui fait beaucoup penser d'ailleurs on verra juste après à maïtama de portia et de l'autre côté un biome très désertique qui fait énormément penser à maïtama de sandrock avec au loin des espèces de structures construites par l'homme ça n'a pas l'air naturel qui ferait penser à des champignons plus ou moins grand le plus au fond est vraiment gigantesque sinon on peut constater ici une petite construction puis bah d'autres petites choses ici à droite à gauche on verra d'ailleurs il va ça va enchaîner avec quelques images de gameplay parce que c'est vrai que quand on a regardé le live le trailer pardon pendant le la vie à trois jours de ça je vous ai dit que c'était que de la cinématique mais pas du tout ici on retrouve clairement et ça ça me fait totalement penser à maïtama de portia on arrivait en bateau donc en mer et on la mer s'engouffrait il y avait une rivière en fait qui se qui se jetait dans la mer et quand on arrivait du port et qu'on remontait la rivière on arrivait chez nous et on longé des champs de blé sur notre gauche avec ses petits murets en pierre et ont longé la rivière sur notre droite ça me fait complètement penser à ça bien sûr c'est pas portiaire on voit qu'il ya des ruines qui est un peu les vestiges qu'on retrouve dans chaque épisode un moulin ici un grand arbre plutôt rosâtre aux couleurs un peu des sorisiers japonais mais bon c'est pas un sorisier japonais un autre moulin ici et donc là on est vraiment sur des images de gameplay une paravoile ah bah tiens zelda breath of the wild et tu passais par là pour de nombreux jeux on constate une jauge de fin une jauge d'endurance et une jauge de de stamina qui baisse donc ça c'est peut-être l'endurance quand on combat ça c'est peut-être la stamina quand on utilise justement la la paravoile des raccourcis clavier nos pv ici on a des raccourcis pour les déplacements avec une indication que si on appuie sur espace on lâche le glider la mini map qui en haut à gauche ici on a donc peut-être le symbole qui représente la saison là le moment de la journée avec l'heure le jour donc on est le mercredi 1 3 mercredi donc on est peut-être dans la troisième saison ça a pas l'air très automnale sachant qu'en général dans les my time on commence en au printemps ou alors on est le 3 de la première saison ce qui voudrait dire l'automne bref on a un aperçu de la les prémices de l'interface alors tout ce qu'on voit là ces sujets à changement bien sûr le jeu n'est pas près de sortir mais en tout cas on a beaucoup d'indications sur l'interface on retrouve toujours c'est ces ruines ses vestiges un moulin qu'on avait déjà vu là bas peut-être un moulin à eau ici vu qu'on est en bord de dos et qui a c'est une roue en tout cas un petit feu de camp là une caisse voilà il ya plein d'autres petits détails que je pourrais mentionner on a le désert en fond une espèce de barrière naturelle de fait de montagne enfin de de basse montagne mais voilà il n'y a pas l'air d'avoir de chemin et piano c'est ruine on revient sur la même zone qu'on a vu tout à l'heure où on longe donc à notre droite il doit y avoir cette fameuse rivière et à gauche c'est pas rapé avec les murs en les petits murets et de pierre on a le personnage féminin du jeu on voit que là on a d'ailleurs une dague et une épais bouclier du lait et de la viande cuite dans nos raccourcis clavier et donc voilà le modèle féminin toujours le modèle féminin avec une petite memeux qui est apparue en changement de plan et le modèle masculin en train de combattre des espèces de castor ouvriers qui sont des casques de de chantier on constate d'ailleurs que sur le côté gauche et bien il ya trois autres personnages donc à première vue on est dans un groupe de quatre et vous allez voir que ça a son importance parce que il y a du multi joueurs dans le jeu mais comme pas comme on l'a connu sur maïtama de sandrock donc on a trois personnages level 1 dont le fameux avry la fameuse jeune fille en tout cas elle y ressemble qui était sur le chariot avec nous et puis un autre personnage qu'on ne connaît pas forcément en tout cas qu'on n'a pas encore vu système de combat qui a l'air de classique de ce qu'est la série un des my time par contre le quand on regarde un peu attend enfin attentivement le les dix les graphismes on est encore passé sur un stade au dessus avec sandrock on est au dessus de portia là avec ever shine on sera au dessus de sandrock et surtout ça se veut des modèles un peu plus réaliste je trouve en terme de proportions voilà donc on voit justement bah il s'appelle rudy ce personnage level 1 qui était là mais des lunettes on a avry qui se balade effectivement aussi avec nous par contre on ne voit pas le alors je sais pas si on voit un moment donné on voit d'ailleurs qu'on récupère de l'xp on récupère du bois alors est ce que c'est les mobs qui nous donne du bois est ce parce qu'on a tapé quelque chose au passage ici un personnage que je vous avais dit tiens violette on l'a déjà vu dans ce drogue pas du tout je me suis trompé j'ai confondu avec un autre personnage qui est les cheveux violets aussi on voit qu'elle a la même tenue que le garde qui nous conduisait sur la charrette ainsi que voilà c'est la tenue d'ensemble en fait des gardes d'attara on verra ça juste après elle nous appelle gouverneur ça va avoir son importance dans my time at portia dans my time at sandrock on incarne un constructeur là pas du tout on a un rôle totalement différent on verra ça tout à l'heure donc elle voilà elle nous dit pour aujourd'hui on est entièrement responsable de tout ce qui concerne le settlement 2 donc un bâtiment 2 quelconque le fameux personnage qui était peut-être avec nous pendant le combat et qu'on a vu peut-être aussi sur la charrette sans son chapeau cette fois une blonde plutôt mignonne qui est affalée sur un bureau avec un stylo à la main une montre goussée devant elle un parchemin ou un manuscrit elle est établée un bureau on voit en fond des jambes d'un autre personnage qui passe mais on verra pas sa tête les yeux verts encore un autre personnage féminin coiffure plutôt stylé un petit tatouage sur le dessus de la poitrine gauche tirant de beauté ici enfin voilà elle lit une feuille qu'elle balance et c'est un avis de recherche pour une un autre personnage féminin qui s'appelle everglade alors peut-être encore un méchant un grand méchant qui ne sera peut-être pas si méchant que ça comme dans mytama de sandrock on verra bien à découvrir quand je sortira elle a l'air d'être sur quelque chose de volant il ya des barricades elle balance ça on voit des nuages là on a du ciel à perte de vue il n'y a pas de terre en dessous peut-être sur quelque chose qui vole et bien sûr le titre alors là on peut voir plein de choses différentes le fameux personnage peut-être rudy la femme au chapeau qu'on a vu sur le bureau à evry est ce que c'est le personnage qui escaladait la colline aucune idée en tout cas il ya une arme à feu sur lui ici un personnage féminin masqué ça ce sont les deux modèles de création je pense de personnages du jeu ici un homme avec une épée ici un autre homme qui a l'air plutôt masqué et là c'est peut-être le personnage qu'on a vu jeter la feuille mais ça m elle a l'air différente donc à voir je pense que c'est encore un autre personnage le jeu sortira bien sûr sur steam sur ps5 sur xbox series x et s donc pas de version ps4 ni de version xbox one par contre il a été annoncé par les développeurs que le jeu sortirait aussi c'est pas indiqué là sur la future console de nintendo donc pas de version switch mais une version switch 2 je sais pas encore quel nom elle aura je vous montrerai ça dans je crois c'est dans le mail que j'ai eu cette info donc voilà pour le trailer les loulous on va revenir vite fait sur ce fameux personnage d'avry j'ai dit every tout à l'heure mais c'est avry donc il est bien présent dans my time at sandrock je vous montre vite fait le wiki du jeu c'est le commandant avry qui est en fait le chef de la garde de l'alliance d'attara donc attara qui est une des nombreuses villes qui est dans l'univers de my time des jeux my time il faut savoir d'ailleurs petite précision que dans my time at sandrock à un moment donné il ya une réunion de tous les chefs de ville on va dire aux chefs d'état appeler comme vous voulez du jeu on recroise notamment le maire gail de portia il ya aucun représentant d'evershine j'ai revérifié moi même avec mes vidéos il ya aucun représentant d'evershine je crois même que ever shine n'est jamais mentionné dans le jeu voilà peut-être que je me trompe mais en tout cas le seul personnage commun qu'on a entre port sandrock et ever shine c'est ce fameux avry on peut voir son sa vignette ici et puis je vous ai voilà fait une petite image comme ça donc c'est clairement lui on voit que son insigne est d'ailleurs est assez différente où c'est le commandant de la garde donc ça c'était pour le trailer et le personnage commun maintenant quand on va sur steam les loulous hop je vais réduire ça on a beaucoup d'infos sur la page du jeu donc je me suis mis sur la version web pour pouvoir traduire la page en français donc première information importante dans le jeu violette il ya une ligne de texte elle nous appelle gouverneur bah oui on va pas être un constructeur cette fois c'est nous qui allons diriger la ville d'evershine donc on va être le maire le gouverneur appelez le comme vous voulez donc devenez le nous le gouverneur d'une nouvelle colonie aux confins des cités libres face au tout puissant empire du voss donc les grands méchants seront toujours là recruter des colons construisez des infrastructures appris la nature et mener votre peuple pour qu'il devienne une nouvelle pierre angulaire de la lance dans ce rpg de simulation blablabla c'est le pitch traditionnel si on descend donc si on regarde un peu les images sur steam bon il ya bien sûr le trailer on voit ce fameux personnage qu'on avait vu dans le trailer on voit à nouveau ce personnage féminin devant une maison avec deux autres personnages dont le modèle de joueur ici une cérémonie de mariage donc oui effectivement il y aura le mariage dans le jeu ici bas à nouveau trois personnages qui ont enfin en tout cas deux personnages sur toujours se veut ce pnj féminin avec un petit pistolet qui ont l'air de combattre des espèces de pirates ou je sais pas ce qu'ils ont dont lui qui est plutôt badass avec un tonneau explosif dans les mains ce personnage féminin qu'on a vu dans le trailer une vue d'ensemble de la prairie du jeu on va dire et puis c'est tout ensuite quand on descend l'histoire donc se déroule trois ans après les événements de sandrock et de portia qui se passe en même temps je pour rappelle l'empire de du voss a pris le contrôle des ruines d'ozou que la principauté d'ta revendiquait également comme sienne ce qui a conduit à une situation tendue juste au nord de la frontière de l'alliance des cités libres dans la région du nord de fola ok pour l'instant rien de particulier l'alliance donc c'est le pitch tu joues l'alliance a lancé le plan de développement du nord pour déplacer plus de colons dans la région de le dans le but d'établir une nouvelle cité état qui sera ever shine pour une meilleure posture défensive elle appelle toute personne intéressée pour de nouvelles opportunités à s'installer dans la région et ben ce sera notre rôle en tant que gouverneur il va y avoir de la romance bien sûr on découvre d'ailleurs du coup les premiers personnages romansables ainsi que leur nom donc ce fameux personnage féminin qu'on voit un peu partout s'appelle freya on a bien sûr avril on a ragnard qu'on a vu escalader la colline le personnage masqué qu'on voit dans l'image de fin du trailer qui s'appelle pana un personnage qui s'appelle victor mais on n'a pas son apparence et enfin un autre personnage féminin peut-être un petit pays asiatique s'appelle tia ensuite le les votes du kickstarter vont permettre d'avoir deux personnages romansable supplémentaires un masculin féminin sera peut-être un des paliers à atteindre ensuite voilà la confirmation qu'on incarne le gouverneur de la colonie d'evershine recruterait dans le cadre du plan de développement du nord par le directeur du projet monsieur goody donc c'est ce qu'on a vu juste avant notre travail consistera à construire l'infrastructure donc soit des préfabriqués soit pièce par pièce par nous mêmes à recruter les bons colos apprivoiser la nature et à faire de votre colonie une présence forte à côté de la frontière en chemin on trouvera l'amitié l'aventure alors voilà donc ça c'est le petit basique on voit quelques petits gifs animés qui sont en fait les mêmes que j'ai sur le mail donc du coup ça sert à rien que je vous les montre ensuite la construction on pourra choisir soit des modèles préfabriqués pour une construction rapide soit faire nos maisons pas notre maison et peut-être les autres aussi pièce par pièce nos adeptes et nos résidents nous aideront à donner vie à notre vision dans chaque colonie unique que vous préfériez la simplicité de la personnalisation vous allez la liberté de construire la maison de vos rêves donc à première vue ce qu'on voit là à l'écran sur le plan général pourra être différent d'une partie à une autre suivant ce que chaque joueur fera ensuite le multijoueur qui s'avère très différent du multijoueur de sandrock on va pouvoir faire la campagne solo de base du jeu de 1 à 4 joueurs les loups donc vous pouvez jouer l'histoire de ce jeu avec jusqu'à trois autres joueurs ensemble construisez la ville à partir de zéro recruter des colons toujours pareil engagez vous dans des batailles partagez des moments romantiques plonger dans des gens dont j'en perdus c'est tout ce qui fait l'essence d'un my time depuis longtemps et d'un farm sim en général et façonner l'héritage de la colonie d'Evershine donc pour résumer on personnalise notre personnage directement artistique de haute qualité des colons uniques avec leur propre histoire donc ce seront les pnj on peut affecter jusqu'à trois abonnés qui peuvent nous aider pendant les batailles c'est ce qu'on a vu pendant le trailer c'est qu'il ya un groupe de quatre personnes donc on peut prendre trois abonnés ce qu'ils appellent abonnés c'est des colons en fait ou des pnj qui pourront nous accompagner pendant les batailles notamment les donjons des événements saisonniers et des mini jeux comme classique encore plus de quatre secondaires qui est off le monde grimper et glisser n'importe où ça 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 a une importance le glisser je pense que c'est le glider le grimpé c'est ce qu'on voit dans le trailer avec le personnage qui escalade donc peut-être qu'une des jauges d'endurance notamment la bleue servira aussi à l'escalade et qu'on pourra grimper partout tant qu'on a de l'endurance un peu comme un zelda breath of the wild et bien plus encore donc ensuite j'ai reçu un mail de patea games ré expliquant un peu tout ça moi ce que j'ai vu là dedans d'intéressant c'est que ils annoncent quand même un récit de plus de 40 heures débordant d'exploration tout ça tout ça tout ça tout ça très bien il ya aussi l'annonce c'est alors je sais plus où c'est justement du fait des sorties sur quelle machine voilà patea s'engage à lancer my time it ever shine sur pc xbox series xs playstation 5 et sur les futures alors je sais pas pourquoi ils disent pluriel sur les futures plateformes nintendo qui n'ont pas encore été annoncés voilà ça fait ça donne du sens à une future annonce d'une future console nintendo à venir alors une ou plusieurs je sais pas pourquoi ils ont dit les mais bon donc voilà dans les infos plutôt intéressantes après dans le mail que j'ai reçu le rappel du kickstarter qui démarre le 24 septembre à cette occasion je referai une vidéo d'analyse du kickstarter comme je vous faisais à une certaine époque il ya très longtemps que je n'ai pas fait le rappel que ça se passe trois ans après ah oui alors que soit pour le jeu solo le multijoueur apparemment il y aura des modes donc je pense que ça ce alors je sais pas si c'est les modes comme on les entend sur pc mais donc my time ever shine inclura un support de mode complet pour les modes solo et multijoueurs permettant aux joueurs de personnaliser et d'étendre leur expérience rpg que vous y jouiez solo avec des amis les possibilités de créativité de nouveaux contenus sont infinies alors à préciser parce que c'est du la trad français google trad le mail à la base il est en anglais mais le mot mode est le même à voir si c'est vraiment des modes que les les joueurs pour créer et inclure après dans le jeu ce sera à voir il y aura des relations significatives c'est ce qu'on a vu huit à dix personnages romantiques dans la campagne il n'est pas exclu qu'ils en ajoutent d'autres aussi le kickstarter va très loin je crois qu'ils avaient fait plus d'un million sur le kickstarter pour my time at sandrock on verra bien combien ils arrivent à faire sur ce ever shine donc voilà un peu toutes les infos que j'ai reçu après j'ai reçu aussi je vous le montre je n'ai pas ça c'est le kit le premier presse kit du jeu il ya notamment le logo du jeu les images classiques qu'on connaît je voulais montre vite fait ici si ça veut bien s'afficher voilà on revoit les personnages qu'on voyait à la fin du trailer qu'est ce qu'il ya d'autre hop des petits screenshots on peut les regarder aussi vite fait mais ça repense du trailer et qu'on a vu sur steam ce fameux personnage qui balance la feuille dans le vide le personnage qui escalade la vue générale le mariage et la le truc de combat voilà et enfin les petits gifs animés on va quand même les tchèques par souci de d'être complet voilà ça c'est la construction c'est ce qu'on a vu sur steam ça aussi voilà ça c'est le multi joueurs et un peu de farming ça on l'avait pas vu ça c'est cool et enfin l'arrivée de notre personnage dans le jeu voilà en diligence voilà les loups donc j'en ai fini avec cette petite analyse du trailer et des premières informations de might a might ever shine j'espère ça vous aura plu moi en tout cas j'ai pris plaisir à vous présenter ceci n'hésitez pas à me faire des retours de commentaires moi en attendant les loups je vous laisse là dessus et puis je vous dis à la prochaine allez ciao tout le monde